Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Wessling Show W.W.S.M.I.G.D. Vous commencez à en avoir l'habitude, et oui ça n'est pas samedi, ça n'est pas ce que j'étais à ce peu près le samedi. C'est donc samedi, dimanche que vous aurez le débriefing de SmackDown. Et qu'est-ce qui s'est passé durant ce show ? Et bien il y a eu, on a essayé de construire des choses du côté de ce qui s'est passé bien sûr, du côté de la WWE, et pour bien sûr builder Payback. Est-ce que ça a été bon ? Est-ce que ça n'a pas été bon ? Nous verrons ça bien sûr dans ce débriefing. Alors on a eu quoi ? On a eu un fil rouge avec Adam Pearce qui a donc fait signer les trois participants du titre universel. Le retour de Sami Zayn, un match pour le titre intercontinental, Edge Style qui a râlé, Chad Gable qui donc a permis à Matt Riddle d'affronter King Corbin. Nous avons eu ensuite un main event où, et bien Seamus excédé par les deux hot sheets, ont perdu contre les New Day Biggie et les Heavy Machinery, donc avec le retour de Tucker. Et enfin, Sasha Banks et Bailey qui ont eu un petit spot avec Shayna et Nia Jax. Voilà un petit peu ce qu'il y a à dire de plus. On notera également qu'Alexa Bliss en coulisse a péter un câble, et que finalement voilà tout ce qu'il y avait à dire. Alors on va passer directement au gros du morceau, puisque vous l'attendez, Roman Reigns, et donc le retour à la WWE, ça vous le savez, puisque nous avons fait un wrestling show sur WWE SummerSlam, et vous pouvez bien évidemment le regarder. Mais il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas eu que ça, et même, je vais parler plus dans la globalité de la façon dont ça a été fait. En fait, Adam Pearce devait, demandé par Vince Beckman, et bien de faire les signatures des trois lutteurs en question. En fait, je m'attendais à un truc, et je me suis dit, putain ils ont osé de faire un truc aussi boring. Je m'explique. Il y a eu la première, je me suis dit, c'est un vieux truc de merde, ils n'ont pas voulu se prendre la tête, et ils ont dit, on va faire que des signatures et point barre. Moi, je m'attendais quand même à ce que Adam Pearce souffre, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, je l'ai trouvé très au niveau du standing, je l'ai trouvé très... À part le côté humiliant, en plus le côté truc de la poste, je me suis dit, il va se faire humilier à cause de ça. Et au lieu de ça, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Au contraire, il a été trop propre à mon point de vue. Il a été trop propre, et moi je me suis dit, ah bah putain, en fait la WWE, vous ne vous prenez pas la tête. Vous faites un truc à la con, ou limite, à la limite, pourquoi pas faire une série de contrats sur le ring. Ça aurait été beaucoup plus agréable. Et là, c'était les deux premiers. Et puis, il s'est passé un événement. Il y a eu... Ah, je ne l'ai pas dit, mais Callistos, on est pris avec la Lucha Rasparty et tout ça. Il y a eu également... Et puis, il y a eu la fin. La fin qui a ouvert des possibilités de ouf à ce qui peut se passer ce soir et ce qui peut se passer dans les prochaines semaines. Nous étions avec Roman Reis. Roman Reis est donc là, en coulisses. Il lit le contrat. Et là, il dit, cette phrase, que dit, en général, un certain Polyman. This is a prediction. This is not a prediction. It's a spoiler. La caméra tourne. Et là, on voit Polyman au côté de Roman Reis. Et là, clairement, on a tous été un peu sous le choc. Parce qu'on s'est tous posé des questions. Et là, je me suis dit, bravo la WWE. Par contre, la WWE, parce qu'en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, et ça, je trouve ça fantastique, ils se sont dit, on va pas essayer... Enfin, ils ont gardé le teasing pour la fin. Encore une fois, la WWE a su garder un secret et garder Polyman dans un coin sans que personne ne le sache. Et au final, ça crée beaucoup d'ouvertures. Ça crée beaucoup de petites pistes qui peuvent être intéressantes. Est-ce que Roman Reis est passé Il ? Ou est-ce que Polyman est passé Faïs ? Parce que tout le monde dit, il turn, il turn, il turn. Alors, je vous explique une chose, les enfants. Un turn, ça peut être des deux côtés. Ça peut être Polyman qui passe Faïs, tout comme Roman Reis qui passe Il. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi regarder ce qu'on dit. Parce que les coups du il turn, il turn, il turn... Non. Un il turn, c'est quand il y a un événement qui se fait. Mais, je rappelle pour votre information personnelle, puisque vous savez quand même ce que c'est le catch. Enfin, si vous le regardez. Il y a quand même, du côté de la WWE, Braun Strowman qui est ambivalent et qui aime turn et très Il. Bray Wyatt, dont je n'ai même pas besoin de préciser de quel côté il est. Ça veut dire quoi ? On fait trois Il qui s'affrontent ? Vous voyez, ça cogite dans votre petite tête là ou c'est compliqué ? Non, parce qu'il faut être logique. Roman Reis n'est pas Il. Il faut arrêter. Roman Reis et peut-être Twin Earth, mais il reste Face. Qu'est-ce qu'il a fait de Il ? Dites-moi, à part avoir mis deux spires à Braun Strowman, avoir utilisé des chaises, et à la limite, et après ? Et après ? Qu'est-ce qu'il a fait de plus ? Parce que vous voyez la tête de Polyman, bizarrement. Oh, Roman Reis, Il ! Un peu, c'est un peu raccourci, quoi. C'est un peu des raccourcis faciles, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je veux bien. Vous dites que, voilà, Roman Reis est Il, mais non. Si vous me sortez, parce qu'il est avec Polyman, Polyman peut être Face. Oui, mais Brock Lesnar, il est Il. Et alors, Brock Lesnar, il est là ? Voilà. J'aime bien quand je mets du sel dans mes vidéos. Bon, plus sérieusement, voilà. En tout cas, c'était une belle surprise. On va voir ce qui peut se passer. Il peut être Il, j'en sais rien, je m'en fous, moi. Mais clairement, si Roman turn Il, ça peut aussi avoir des opportunités. Mais je n'y crois pas du tout pour une raison. Après, c'est vrai qu'il y a le Thunderdome, qui peut être intéressant. Mais le truc, c'est que, est-ce que ça peut être utile ? On va voir comment les choses se passent, voilà. Maintenant qu'on a fini ça, on va passer maintenant à ce qui s'est passé avec le titre Intercontinental. On va directement parler du retour de Sami Zayn, que j'ai trouvé. Alors, on doute bien qu'il va affronter Jeff Hardy. Alors, ça, c'est clair et net. On comprend mieux pourquoi AJ a perdu la semaine dernière. Parce que AJ ne pouvait pas se retrouver avec Sami Zayn contre eux. Ça ne marchait pas. Alors, déjà, le match contre Shinsuke, honnêtement, il n'était pas mauvais. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que le match était une excellente facture. Voilà, c'était bien. J'ai bien aimé. Après, pour ce qui s'agit du retour de Sami Zayn, c'est logique que ce soit avec Shinsuke. Après, d'ailleurs, on a bien compris que les deux, on avait un peu rien à foutre de Sami Zayn. Mais je suis quand même... Alors, encore une fois, un retour inattendu. Encore une fois. Moi, je suis... Comment je vais dire ça de manière polie ? Je suis très perplexe. Voilà. Je suis très perplexe avec le retour de Sami Zayn. Parce que... Alors, certes, il a toujours ce comportement un peu « il » qui est toujours présent. Mais je pense que ça avait déjà été fait. Il s'appelle Apollo Crew MVP. Alors, certes, les ceintures étaient différentes. Mais en fait, tu te dis, à aucun moment, Sami Zayn ne fait du build-up en disant « Comment ça, Jeff Hardy a cette ceinture ? » Il ne vit pas ce titre intercontinental. Alors, certes, ça aurait pu nous donner la puce à l'oreille, etc. Mais vous pensez réellement qu'un retour de Sami Zayn, alors qu'on a tous en bouche l'arrivée de Roman Reigns, aurait changé quelque chose ? Regardez, réfléchissez avec le petit coin de votre tête, comme dirait le chef Hutaku. Le chef, à un moment donné, si vous êtes... Enfin, le cerveau de votre tête. Si vous êtes, on va dire, dans une réflexion, vous devez builder ce match. Et ce match, je pense, d'ailleurs, sera du côté de Payback. Là, Sami Zayn, il est revenu. Mais il est revenu dans un anonymat intégral. Parce qu'on était tous sur Roman Reigns. Parce que Sami Zayn, aux dernières nouvelles, eh bien, c'est un mec qui est parti et qui a laissé son titre vacant et qui, pour information, on sait pourquoi il est parti. C'est pas pareil que Roman Reigns. Roman, il est parti pour des raisons médicales. Il a dit, voilà, moi j'ai une leucémie, j'ai des enfants, j'ai pas envie de me tenter. C'est noble. Sami Zayn, il a dit, moi j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de me faire contaminer. C'est comme si demain, vous aviez, d'ailleurs, Robert Root qui revient et qui dit, moi j'ai pas envie de revenir parce que, bah, le Covid. On sait pourquoi il s'en revient. Vous voyez, il y a deux poids, deux mesures. De plus, son retour est pas impactant. Son retour est pas impactant. Il s'en prend à Jeff. Ouais, enfin, tout le monde s'en prend à Jeff, de toute façon. Ça reste trop léger. Et après, il y a son discours avec Shinsuke et Césaro. D'ailleurs, ouais, ça aussi. Tu fais un truc avec Césaro et Shinsuke où les deux font, ah ouais, t'aurais pu me prévenir, mon pote, que tu... Alors, je crois comprendre pourquoi ils ont fait ça. C'est pour builder le fait que Sami est prévenu Perse, et pas prévenu les deux. Alors, je tiens à préciser une chose, des SMS, ça marche dans les deux sens, déjà. Bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour ce qu'il s'agit de ça, je suis désolé, je vais être un garçon très méchant. Pardonnez-moi, mais quand on est... On arrive et ils veulent juste... En fait, ils ont builder le truc en disant, ah bah, Shinsuke m'a pas prévenu. M'a pas prévenu. Il a quasiment le même speech. M'a pas prévenu. Ah bah, il m'a pas prévenu qu'il a participé à l'Open Challenge. Ah bah, si j'avais su, moi, je l'aurais aimé. Et puis, d'un seul... Enfin, je l'aurais fait à l'accent suisse. Ensuite, tu as, donc, Sami Zayn et Shinsuke répètent la même chose. No phone call, no SMS, no everything. Et les deux, après, ils font, ouais, on a une diction d'équipe, là. Bah, j'ai envie de te dire, ouais, mais en fait, t'avais peut-être pas besoin du spot Césaro. Surtout que le spot Césaro, tu vois, Shinsuke qui fait, ouais, bah, écoute, oui, c'est vrai que j'ai un peu déconné. Mais, ça, c'est vrai que c'est particulier. Bon, malgré tout, on va pas non plus tirer la fine bouche, on va pas non plus faire le râleur. Sami Zayn est de retour. Par contre, je veux savoir le Sami Zayn. Si c'est un Sami Zayn gogol au possible comme il a été passé avant, ça va vite me gonfler. C'est tout de suite, voilà. Pour Sasha Banks et Bayley, bon, comment dire, je vais être très clair, comment vous dire ça. Ceux qui voyaient Sasha Banks gagner le titre de Raw, déjà, il fallait vite réfléchir, bon, ça à la limite. Mais, de toute façon, ça avait juste un but, c'était buildé le SummerSlam. On est dans une phase où on voit clairement que Sasha est envieuse de Bayley. Et ça, c'est bien. Elle reste toujours, elle, c'est ma meilleure amie, mais le discours a changé. Sasha, là, je pense qu'un payback, ils vont pas de la ceinture. Parce que Naya et Shayna, si tu les mets ensemble, c'est soit à la fin, tu les... Parce que, en plus, j'aime bien Shayna et Naya, parce qu'ils peuvent pas se blairer, mais ils travaillent ensemble. Mais, qu'on soit clair là-dessus, si Sasha et Naya... Sasha et Naya... Shayna et Naya, pardon, ne gagnent pas la ceinture, il va falloir qu'on m'explique tout build-up. Il va falloir qu'on m'explique toute la construction, parce que... Encore, ce serait une association, ils diraient, bon, bah, écoute, Sunasos, voilà, ils se sont créés, machin, etc. Sauf, ah bah, la nana Nathalia. Mais là, c'est... C'est clair qu'ils peuvent pas se blairer. Donc, s'il y en a un qui trahit l'autre, on va dire. Ouais, bah... C'est un peu... C'est un peu visible. C'est un peu visible. Donc, si, au moins, ils vont récupérer les ceintures. Pour ensuite en faire je ne sais quoi. D'ailleurs, ça serait rigolo, d'ailleurs, à Payback, qu'il y ait des blind tags, cru comme ça, pour montrer qu'ils... Justement, restez dans le personnage. Faites pas, ouais, équipe solidaire et tout, machin. Non, non, voilà. Par contre, je vais être clair et très précis sur ce que je vais dire par la suite. Si Sasha et Bayley, c'est la fin. Là, à la fin de ce match à Payback, s'il n'y a pas une trahison de Sasha contre Bayley, oh bah là, je ne comprends plus rien. Là, tous les... On va dire le modus operantis, pour ainsi dire, operantis, et ça y est, il est fait. Tu as le mobile, tu as l'acte de crime, entre guillemets, c'est la perte de ta ceinture, Bayley qui a eu du mal à l'aider, même si elle a essayé de l'aider, Bayley qui... La tête de Sasha, si à Payback, et qu'il n'y a pas... Oh, mais t'as un smaïdé, je vais être gentil. Ah, je suis gentil aujourd'hui. Il n'y a pas une trahison ? Bah, écoute, je vais être très clair. Allez, vous faire enculer. En fait, Sasha redeviendra une mascotte. Vous savez, les mascottes, vous savez, comme Mickey, Son Goku, comme... Alors non, One Piece, ce n'est pas trop une mascotte. Comme Superman, à des fois, etc. C'est des mascottes. Bah, Sasha, la mascotte. Alors, je sais que certains, dont je citerai sur Total Wrestling, parce que maintenant, il est parti, Mickey, « Sasha est la lune des meilleures lutteuses au monde. » Alors, ta meilleure lutteuse au monde sera une mascotte. Alors, c'est bien d'être une mascotte, hein. J'ai dit, Mickey, Son Goku. Mais je pense que Son Goku, beaucoup de fans de Dragon Ball, n'aiment pas vraiment voir Son Goku comme une mascotte. Ça cogite notre petite tête. Bon, voilà. En tout cas, voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Bon, là où Chara c'est parti, je m'en bats les couilles. Voilà, ils peuvent se trahir. Voilà, quoi. Alexa Bliss, ça peut être intéressant. Si pas d'aventure, il y a un truc qui est raconté. Voilà. Si c'est raconté, ça peut être intéressant. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, il n'y a rien de dire de plus. Ah oui, pour information, ça aussi, je ne l'ai pas dit. Tu parles d'une sorte... On pensait avoir une tension entre Césaro et Shinsuke. Au final, c'est les louches à race. Pas l'intérêt. On va parler rapidement du Nicky Cross. Parce qu'Alexa a pété un câble. Le Fiend fait changer les gens. Ça, c'est une morse d'idées. Parce que pour information, je tiens à signaler que Roman Reiss va affronter le Fiend. Si Roman Reiss, vous dites encore qu'il est heal après qu'il affronte le Fiend, je ne comprends plus rien. Oui, mais Braun Strowman, il était heal à ce moment-là. Ah bon ? Je croyais qu'il était heal Twinners. Ah, vous ne savez pas ce que ça veut dire Twinners ? Ah, désolé, excusez-moi. Enfin, vous, voilà. Bon, voilà. Braun Strowman contre Drew Gulak, je n'ai rien à dire de plus. Drew Gulak a tellement baissé de pied que ça devient mit rigolo. Matt Riddle qui bat Chad Gable. Anecdotique. Matt Riddle, il a complètement baissé le pavillon. On ne sait même plus d'où il est. Un peu dommage. Bon, après, je veux dire la vérité, il est dans les carcans, il reste dans le tas. Pourquoi pas ? Bon, voilà. Je n'ai rien à dire de plus sur ce match, sur ce show, un show d'avant Pay Per View. Voilà. On ménage les principaux artisans. On n'en fait pas trop, pour ainsi dire. Après, bah, écoute, on attendra de voir comment les choses se passent. Mais il est évident que la WWE, il va falloir mettre de la sauce. C'est dangereux de mettre deux Pay Per View à la suite. Parce que là, je n'ai pas compris pourquoi ils ont mis Pay Back aussi rapidement. Ils avaient le temps d'attendre pour bien builder les choses. Bah, écoute, pourquoi pas ? Mais j'imagine que, selon moi, c'est parce qu'il y a le Thunderdome et ils veulent appuyer dessus. Ah oui, pour information, aussi dernier point que je voulais citer. Retribution, en fait, bon, ils sont en Raw Espanogne. Ça, j'ai bien compris. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il va falloir quand même que vous arrêtez... Alors, au sommet en fin, ils n'étaient pas là. Alors, ils viennent. À ce moment-là, ils ne viennent pas. Il faut qu'ils viennent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que s'ils viennent, que quand ça les amuse, les gens... Moi, je suis désolé. Tu dois builder un clan. Moi, je préfère qu'à la limite... Tu sais ce qui aurait pu être rigolo ? C'est qu'ils détruisent... Enfin, qu'ils détruisent. De toute façon de parler. Qui, pour ainsi dire, commencent à casser des trucs. Qu'ils s'en prennent à Vince McMahon. Vince McMahon, il était là. Ah bon, tu me diras peut-être que... Moi, je suis désolé. Il y a les trois signatures. Adam Pierce, il revient. Tu vois, Retribution qui part et Vince McMahon qui est en sang. Enfin, qui est KO. Eh bien, voilà. Pourquoi tu ne mets pas Retribution ? Bordel de mes couilles. Ce build-up, tu vas le créer... Tu vas le... Il faut un acte fort. Là, il était là, l'acte fort. Et là, paye-back. Paye-back. Tu fais un segment en début d'émission avec Triple H qui déboule et tu crois création d'un clan. Sauravus Series. Tu commences à builder les Sauravus Series. Eh non. Cette histoire, elle est étirée tellement... Au début, c'était intéressant. Les mecs, ils cassent des trucs. Pourquoi pas ? Les mecs, ils détruisent des caragés. Pourquoi pas ? Ils s'en prennent. Ils détruisent. Ils tronçonnent des... C'est bien. Ils l'ont fait à SmackDown. Mais il faut taper un dirigeant. Oh, Retribution. On avait vendredi, c'est Shabbat. On ne pouvait pas y aller. Enfin bref. Je n'ai rien à dire de plus. Bon voilà. Chaud assez anecdotique pour ainsi dire. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a juste le côté Polyman, le retour de Samuza. Je n'ai pas été plus hypé que ça. On va juste rappeler la carte de WWE Payback. Comme ça, à la limite, ça sera fait. Je vous le fais en live. Voilà. Alors, nous avons, comme je l'ai dit, Liv Morgan et Ruby Riott qui a franchi... Ah, il est éconique ! Apollo Crew contre Bobby Lashley, Le Finn, Braun Strowman et Roman Reigns dans un No Rose Board. Alors, il faut arrêter avec les stipulations à la noire. Triple chouette match sans disqualification. Randy Horton contre le premier match de Kefli en un pay-per-view. Rey Mysterio et Dominique Mysterio contre Seth Warlins et Murphy. D'ailleurs, merci de nous spoiler quand même le fait que Dominique ne tendra pas. Rey Mysterio contre Seth Warlins à Raw. Vous ne pouvez pas garder ce match en vous ? Non ? Ce n'est pas possible. King Corbin contre Matt Riddle, Big E contre Sheamus et Bayley à Chamek contre Shayna et Nia Jax. Je vois un show de 2h, 3h. On va regarder par rapport à tout ça. Bien sûr, il y aura le débriefing qui vous sera proposé. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si vous avez kiffé. Montrez ça à vos potes. Salut les avis et ciao. Ciao ! ! Sous-titrage